Oui, Michel Mouron, syndic de la commune de Sibirier. Nos réalisations principales ont été une amélioration de l'éclairage public, la construction de panneaux solaires photovoltaïques et la construction d'un chauffage à distance au bois. Alors, nous avons en définitive trois valeurs ajoutées. La première concernant l'éclairage public, nous avons instauré une coupure d'énergie des 80% de l'éclairage public installé qui nous fait une économie d'environ 50% de l'énergie consommée annuellement. En ce qui concerne les panneaux solaires, nous avons construit sur nos bâtiments communaux environ 1 000 m² de panneaux solaires photovoltaïques qui ont un rendement d'environ 120 000 kWh annuellement. Alors, la valeur ajoutée du chauffage à distance est importante puisque plus de 1 200 000 kWh sont fournis par notre chauffage, ce qui représente une économie de mazout de 120 000 litres par année. Donc, plus de 30 tonnes de gaz à effet de serre qui ne se dispersent pas dans la nature. La commune a joué le rôle de promoteur. En définitive, c'est la commune qui a été maître d'œuvre pour ces installations. Ces installations ont été réalisées avec des entreprises locales, mais le but de notre démarche, c'était de démontrer à la population qu'on peut faire quelque chose de bien pour l'énergie, on peut faire quelque chose de bien pour nos forêts, pour l'avenir de l'humanité. Ce qui a bien marché, c'est surtout l'information à la population. Je crois qu'il faut travailler tout en transparence, dire la vérité des mois et je crois que comme ça, on est suivi. Et les habitants suivent lorsque l'on montre l'exemple. La première démarche à faire, c'est justement de prendre contact avec Cité de l'énergie. Ce n'est pas très compliqué. C'est vrai que ça demande pas mal d'investissement au départ, mais c'est quelque chose qui apporte vraiment et qui vous trouverez chez ces gens-là vraiment des gens compétents pour aider à trouver les meilleures solutions pour votre commune.